Quelle est la réponse de la coopération luxembourgeoise ? Notre réponse s'est faite à plusieurs niveaux. D'abord, dans nos relations bilatérales avec un certain nombre de pays partenaires, nous avons réorienté des fonds pour réagir rapidement aux besoins immédiats qui étaient liés à la crise du Covid-19. Ce n'est pas un mystère que la crise sanitaire, économique, sociale est encore beaucoup plus grave dans les pays en voie de développement. Nous avons réorienté des fonds, notamment au Niger, où nous avons financé un plan d'aide et de prévention Covid-19, mais aussi au Burkina Faso, où nous avons fait un projet ensemble avec l'Espagne et la Belgique pour réagir à la crise. Ensuite, nous avons au niveau multilatéral participé à un certain nombre d'appels de fonds, notamment de l'OMS, où nous avons financé dès le mois de mars 2020 à hauteur de 400 000 euros. Nous avons participé à un programme de réponse Covid-19, un programme pour la recherche d'un vaccin. Nous avons également, dans ce contexte, participé à un appel de fonds de Gavi, dans le même contexte, pour développer un vaccin. Nous avons aussi participé à un appel de fonds de la Croix-Rouge internationale, qui évidemment est très active sur le terrain dans les pays qui sont touchés par le Covid-19. Ça, c'est pour le côté coopération multilatérale. Ensuite, au niveau des ONG, nous avons accordé de la flexibilité à nos ONG pour réallouer des fonds. Là aussi, certains projets à des projets liés au Covid-19. Flexibilité pour leur permettre de réagir aussi sur le terrain. Voilà, beaucoup de flexibilité au niveau des financements, des réallocations de financements, et évidemment aussi des accompagnements de tous les acteurs, et évidemment aussi avec Luxe Développement sur le terrain, pour vraiment réagir à la crise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !